Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là pour tout. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo breaking news de ce dimanche 26 novembre 2023. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto à ne surtout pas louper. Et au programme ce matin, première news, transactions crypto, tracées à l'international. Qu'est-ce que là, donc, carf pour la fiscalité, ah déjà la bonne petite news de bon matin qui va nous montrer qu'ils vont fliquer les crypto-monnaies de partout. Le but majeur est bien sûr de taxer au maximum. Deuxième news ce matin, Blast, un système de Ponzi. Le fondateur Pac-Man répond aux critiques, je ne sais pas si tu connais Blast. En tout cas, c'est un truc un petit peu bizarre quand même. Troisième news ce matin, Chang Peng Zhao, le boss de Binance, ne présente pas de risque de fuite selon ses avocats parce qu'on lui a interdit de quitter le sol avant son assignation au tribunal. Donc, il ne rigole pas trop là-bas aux US. Quatrième news ce matin, Ethereum, enfin les cartes à main pour dépasser Bitcoin. Donc, on va regarder est-ce que c'est vrai ou faux complètement. Et cinquième news ce matin, la Corée du Sud qui envisage de lancer un projet pilote de monnaie numérique de Banque Centrale pour 2024, comme à peu près toutes les banques centrales du monde aimeraient. Les amis, on va regarder toutes ces news intéressantes. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu. Et bim, 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 taper ses petites fesses. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Les amis, c'est parti. Les amis, première, nous ce matin, qui peut être classé dans une news un peu en mode what the few, que tu vas comprendre pourquoi. Donc, transaction crypto, tracé, l'international, qu'est-ce que la norme gaffe pour la fiscalité. Alors, tiens-toi bien. Est-ce que tu vas ou pleurer tout court, ou pleurer de rire, ou pleurer de même temps. Et donc, on nous dit que le 10 novembre dernier, 47 pays ont signé un accord sur la fiscalité des crypto-monnaies, la norme crypto-asset reporting framework, donc la CAF, quoi. Il y a la CAF, et il y a maintenant la CAF, quoi. Et grâce à la CAF, ils vont payer, donner de l'argent à la CAF. Et donc, l'objectif de cette norme étant de permettre aux organisations fiscaux de chaque pays signataire de connaître ses activités en crypto-monnaie, de ses contribuables à l'étranger. Et oui, tu es à l'étranger, ne t'inquiète pas qu'on va voir tout ce que tu fais. Et donc, pour mieux comprendre à quoi il consistait, les spécialistes de la fiscalité crypto de chez Wall2 ont publié un thread explicatif qu'on a vu un petit peu hier soir aussi dans la vidéo d'analyse crypto. Et on lui dit qu'en France, cette nouvelle norme est ainsi connue sous le nom de norme commune de déclaration NCD. Et l'objectif premier est donc de lutter contre l'évasion fiscale, la méchante évasion fiscale. Bon, du cela, oui, pourquoi pas ? Et donc, avant CAF, il pouvait ainsi être plus aisé pour un contribuable français de passer par une plateforme basée dans une autre juridiction pour convertir ses cryptos en monnaies fiat et tenter ainsi de fuir les impôts dus. Bon, alors je ne sais pas trop comment ça marche, mais peut-être qu'il convertisse en crypto. En crypto, il l'envoie sur une autre plateforme et là-bas, il crée une banque de notre pays, bon, bref, bon, il pouvait faire des trucs, quoi. Et dans ce cas de figure, Wall2 prend ses exemples de plateformes américaines Coinbase et Kraken qui fourniront automatiquement les informations nécessaires aux services fiscaux français. Cela permettra ainsi au personnel des finances publiques en France de mettre en phase des informations avec des déclarations fiscales des contribuables pour s'assurer qu'il n'y a pas d'irrégularité. Et la norme CARF s'apparente ainsi à la DCA8 européenne. Mais cette fois, au niveau international, les plateformes seront tenues de fournir les informations suivantes de l'utilisateur aux autorités compétentes, nom, prénom, adresse, numéro fiscal, date de naissance et bien sûr toutes les transactions crypto que les gens ont fait. Et donc, comme expliqué précédemment, la France des Etats-Unis font partie des 47 pays signataires de la norme CARF. Mais bien sûr, dès qu'il s'agit des régulations de taxation, nous, on est les premiers, on est les pionniers, j'ai envie de dire, sachant qu'on fait partie des pays les plus taxés du monde. Donc là, on ne va pas nous l'enlever, qu'on est quand même parmi les premiers, bon, les premiers. Donc, elle comporte ainsi une liste variée de pays, tels que le Brésil, l'Allemagne, Brésil, tout du bien, l'Allemagne, Singapour, encore la Suisse, etc. Et donc, en outre, il est prévu que la norme CARF rentre en vigueur aux années 2027. Donc, vous voyez, comme je disais hier soir en vidéo, bon, moi, je parle pour moi, je parle pour personne, je parle que pour moi, moi, parce que je n'ai rien à me reprocher, j'ai toujours payé mes impôts, je m'arrête à tous les stops quand je suis en voiture, je n'ai jamais grillé un petit feu rouge, bon. Et donc, moi, personnellement, il n'y a pas de problème sur ça. Mais quand je vois ça, j'ai envie de vomir, tu vois. Alors, l'évasion fiscale, oui, c'est très bien de lutter contre ça, mais on voit que c'est le flicage entier de partout. Donc, rappelle-toi que ça, c'est juste une de plus parmi une ribambelle de régulations qui nous pondent. N'oublie pas que, ces derniers mois, on a vu que 2024, ça serait peut-être la fin des stable coins en Europe, tu vois. Puis 2024, ça va être la taxation directement à la source sur les grosses plateformes comme Binance, Baby, Big, Get et compagnie. 2024, ou peut-être un petit peu plus, c'est de la taxation directement de ton staking, tu vois. Tu stacks une crypto-monnaie, ce que tu veux, hein. Bitcoin, Ethereum, Zolana, Cardano, la crypto-monnaie, tu la stacks, il va falloir payer directement sur tes rendements de staking, eh bien, t'as plus-value. Ah oui, oui, tu peux rester en crypto, on s'en fout. Et tu vois, il y a quelques années, il y a un an et quelques, on parlait de ça, on s'amusait. Ah, t'imagines si plus tard, ils suppriment les stable coins, mais les gens, s'ils sont plus en crypto, ils reviennent en fiat. Si tu reviens en fiat, hop, tu payes ta plus-value. Imagine qu'ils taxent directement sur les plateformes d'échange, ils se prennent à la source, quoi. J'ai une plateforme d'échange, elle calcule elle-même ta plus-value et hop, boum, elle pompe et elle envoie tout simplement au gouvernement français, tu vois. Eh bien, c'est ce qui va arriver. Ah, c'est ce qui va arriver, tu vois. Donc, ils nous pondent de plus en plus de règles et de règles qui permettent de taxer, certains n'ont ni queue ni tête, mais ils s'en foutent, ils ne comprennent rien. Mais le but, ce n'est pas de comprendre. Le but, c'est de taxer au maximum. Eh oui, donc, d'être sur un petit échange sans KYC, ça permet d'être un petit peu en retrait et voir ça un petit peu loin, tu vois. Après, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on échange sans KYC qu'on va être hors la loi. Moi, le premier, je paye mes 30% quand il faut. Mais en tout cas, ça permet de ne pas être directement la chair à canon en première ligne, des boulets de canon de ces réglementations qu'on n'y connaît tête. Je suis sûr qu'il y aura certaines réglementations qui vont arriver, qui partiront, qui seront revues. Donc, au moins, rester un petit peu en retrait, ce n'est pas trop mal si tu veux. Donc, n'hésite pas à faire un petit tour chez Binging, mais il n'y a pas de KYC. Eh oui, no KYC, avec juste une adresse mail. Voilà, tu as accès à tous les échanges. Tu peux acheter, vendre des cryptos. Tu peux acheter, vendre des actions, des devises, des matières premières. Tu peux acheter, vendre du pétrole, du jus d'eurore. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a énormément de choses, de la plus de 600 crypto-monnaies. Et surtout, les frais sont partis les plus bas, parmi les plus bas du marché. On arrive sur des choses. Alors, lutter contre l'événement fiscal, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est vrai que les gens qui essayent de sortir leur pognon, alors que nous, on paye toutes les taxes comme pas possible, nous, les petits gens comme nous. Bon, voilà. Après, bon, ce n'est pas notre problème, pas nous. Nous, notre problème, c'est notre pognon, nous. Et on n'a pas trop envie que ce soit un peu du gros n'importe quoi, à part des gens qui font du gros n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent rien. Donc, première news qui fait, tu vois, Jacky Nerve de bon matin, bordel de crotte. Deuxième news ce matin, Blast, un système de Ponzi, le fondateur Pac-Man répond aux critiques. On dit que le fondateur de Blast s'appelle Pac-Man. Alors déjà, comme Sodo Pac-Man, ce n'est pas top top, parce que Pac-Man, c'est un gars qui mange des trucs, tu vois. Il répond aux critiques selon lesquels son protocole serait similaire à un système de Ponzi au vu de ce rendement qui semble trop beau pour être vrai. Donc, en gros, Blast, c'est un protocole qui se veut dire un layer 2 de Ethereum. Mais bon, ça ne ressemble pas trop à un layer 2 quand même. Il propose des beaux rendements, il propose des belles choses. Il propose notamment de parrainer, en fait, que chaque personne, plus tu vas parrainer de gens, donc plus tu vas faire rentrer de gens dans le protocole qui vont rentrer des sous, plus toi, tu vas gagner des sous, tu vois. C'est pour ça qu'ils parlent de système de Ponzi, parce qu'ils attirent avec une énorme carotte le gros rendement. On ne sait pas où ils trouvent les gros rendements, il faut toujours faire attention. Et deuxième chose, ils disent, plus tu vas ramener des gens qui vont mettre des sous, plus toi, tu vas recevoir des sous, tu vois. Et ça, souvent, oui, c'était des grosses pyramides de Ponzi. Il y a un an et demi, par là, j'étais sur quelques-uns, j'avais fait des vidéos et je disais 8000 fois, attention, ça, c'est le Ponzi à 8000%. Moi, j'avais mis 50 balles, 100 balles, juste pour un petit peu le fun, c'était le casino parti, quoi. Et ça, il faut rentrer dès le début, parce qu'après, quand le Ponzi est fini, bam, tout le monde perd son pognon, surtout les derniers perdent le pognon et les premiers peuvent gagner. Et donc là, Blast a à faire un petit peu attention quand même, tu vois. Et donc, on dit que le protocole Blast, une infrastructure Web3 récemment lancée, atteint une TVL de 400 millions de dollars en ce moment 4 jours, c'est la folie. Et oui, quand tu mets des grosses carottes, les gens, malheureusement, ils mangent la grosse carotte, quoi. Et défiant les critiques sur sa centralisation, le réseau revendique être le seul Ethereum Layer 2 offrant un rendement natif, native yield, pour les utilisateurs qui déposent l'ETH et les stable coins. Et on se pose la question, mais où il chauffe ces gros rendements, tu vois. Et dès que tu te poses cette question-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne semble pas très bon. Toutefois, Gerard Watts de Polygon Labs a exprimé ses préoccupations concernant la sécurité du réseau en raison de sa structure multisigre 3-5. En gros, il a souligné que si 3 de ces 5 privés étaient compromises, les attaquants pourraient détourner les fonds. Il suffit de 3 signatures sur 5 et bim ! Merci pour tout le pognon. 400 millions, eux, ils se mettraient bien. Et Watts a également contesté la présentation de Blast d'être Layer 2, se dirant plutôt qu'il s'agisse un système acceptant les fondisateurs pour les miser sur d'autres protocoles comme la plateforme Liquid Staking Glido. Exactement, Layer 2, pas trop trop. Il faut arrêter d'utiliser des noms qu'on ne tue pas ça. Et donc, sans parler du fait que les utilisateurs n'ont pas la possibilité de retirer leurs fonds. Et oui, parce que c'est bien sur Blast, on va te donner plein de choses trop géniales, des rendements de fou furieux, plus t'amènes du monde et plus tu vas gagner du pognon. Par contre, au pognon, ça sera vers 2024 qu'on va vous le rendre. C'est chaud quand même, non ? Moi, personnellement, je ne parle que pour moi comme d'habitude, je ne donne aucun conseil d'investissement. Moi, j'avais de l'avis, je mets un pesos sur un truc comme ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, il n'y a pas de test net, ce qu'il nous dit, il n'y a pas de test net, pas de transaction, pas de bridge, pas de roll-up, pas d'envoi de données, transaction Ethereum. Donc, ce n'est pas un Layer 2. Ben oui, c'est clair. Mais attention, on est des Layer 2, non ? Mais il n'y a pas de transaction, pas de bridge, pas de roll-up, non ? Il n'y a fait rien, juste vous donner votre argent, mais on est des Layer 2, ne vous inquiétez pas. Donc, à réponse aux critiques, l'équipe de Blast a affirmé que leur protocole était aussi sûr et décentralisé que d'autres Layer 2, qu'Orbitrum et Polygon, ajoutant que la sécurité est une question complexe et nuancée. Mais quand tu vois ça, c'est la folie, comment tu peux faire confiance à des gens qui font ça ? Ils ont souligné l'utilisation de contrats évolutifs et la gestion des clés safe en call storage, en tout cas, j'affrois, pour une partie indépendante, une pratique jugée efficace pour la protection des fonds. Oui, bien sûr, sauf si les clés privées ont été compromises et qu'un hacker ou quelqu'un de l'équipe est parti avec les 400 millions. Alors là, désolé, là, voilà. Donc, ils s'en foutent, ce call storage ou pas, tu vois. Et donc, on a aussi Sishun Kuroker, fondateur de Blast, également connu sous le nom de Pac-Man. Alors, Pac-Man, c'est pas trop le pseudo que j'aurais choisi, tu vois. Pac-Man, il est là pour manger l'argent des gens. Miam, 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 qu'est-ce que tu veux, toi ? Bonjour, foufis. Tu vas te calmer ? Ok. Et donc, à aborder les malentendus autour de Blast, allant même aux critiques, aux copronachéments de Ponzi, il a expliqué que les rendements élevés de Blast proviennent de plateformes légitimes comme Lido et MarketDAO. Ils sont une composante clé de l'économie on-chain et off-chain, visant à démocratiser l'accès à des rendements plus élevés pour tous. Et oui, les rendements plus élevés pour tous, pour tout le monde, yeah ! 300% de rendements par jour pour tout le monde, ouais ! Nous, on est les seuls en faisant ça, parce que nous, vous voyez, on utilise des plateformes légitimes, blablabla, couplées avec des algorithmes multidimensionnels à stratification subalternique. C'est pour ça que nous pouvons proposer des rendements élevés. Les gens sont là, ouais, c'est génial, c'est la révolution. Ben la révolution, c'est quand il va prendre ton pognon, ça va être la révolution, tu vois. Et donc, il nous dit, la raison pour laquelle le rendement semble trop beau pour être vrai, c'est que nous allons tous prendre notre pognon. Oh, pardon, c'est parce que Blast fait de ce rendement la valeur par défaut pour tout le monde. Ouais, ouais, oui, ok, non, il n'y a pas de lien, bon. Donc, écoutez, Blast, chacun fait ce qu'il veut avec, mais un petit sujet à surveiller, parce que ça peut devenir pas beau du tout. Sachant que l'argent est bloqué, l'argent est bloqué jusqu'à 2024. Troisième news ce matin, Tian Peng Zhao ne présente pas de risque de fuite selon ses avocats, et le pauvre, il prend cher. On dit que la défense de CZ, le fondateur de Binance, a récemment déposé une requête contestant la demande du procureur américain, donc la DIUJ, qui veulent le garder sur le sol américain jusqu'à sa condamnation en février 2024, et les avocats de CZ affirment que leurs clients ne présentent pas un risque de fuite, ils ont peur qu'ils se barrent et qu'ils ne reviennent plus. Par contre, en février 2024, il doit rester à l'hôtel, ça va coûter cher aussi. Il ajoute que leurs clients devraient être autorisés à retourner temporairement aux Émirats arabes unis, là où il vit, et où les citoyens résident sa famille. Eh bien, de côté le pauvre, laissez-le, laissez-le, bordel, il ne va pas quitter, il ne va pas aller s'exhiler dans la pampa pour ne pouvoir pas payer des milliards de dollars. Bon, et selon un récent dossier, les avocats de CZ soutiennent également les récents arguments du juge Brian Chouchida, supervisant l'affaire et ayant reconnu que la présence initiale de Zao aux Etats-Unis était convaincante et qui affirmait que ces aides ne représentent aucun risque de fuite. Ils nous disent, sur la base de tous les faits pertinents, y compris la réduction volontaire de M. Zao, son intention de résoudre cette sphère et l'importance comme caution qu'il a proposée, le juge Chouchida a conclu que M. Zao ne représente aucun risque de fuite même s'il réside dans le pays émirat arabe unis. Bon, laissez-le tranquille, le pauvre. Déjà qu'il prend cher. En plus, Brian, c'est son bébé. Le mec ne va pas disparaître de l'espace. Et puis laisser balance aux mains des envahisseurs américains. Donc, il faut le laisser un petit peu respirer aussi. Et ces avocats argumentent également contre la suggestion du département de justice américain sur laquelle ces aides pourraient ignorer la perte financière liée à sa caution et à celui de ces garants qui, rappellent vous, garantit le retour de ces aides en échange de 100 à 250 000 dollars en espèces. Mais qu'est-ce que c'est de l'argent de poche pour lui ? Il doit avoir ça dans toutes les poches. Et les avocats de Zao contestent l'argument du département justice américain qui soutient que sa richesse et sa citoyenneté aux Émirats arabes unis le rendent susceptible de fuir. Ils mettent en avant l'engagement de Zao et de Binance en retour volontaire aux États-Unis pour plaider coupable et l'absence d'arguments supplémentaires convaincants de la part du gouvernement pour exiger son maintien aux États-Unis. Le mec, il arrive, il dit « Ok, je plaide coupable. Ok, pour faire 4 milliards de dollars. Ok, pour démissionner. » Donc, laissez l'euro voir sa famille, bordel. Il doit prendre cher. Donc, le minimum, c'est qu'il voit sa famille. Et donc, pour rappel, le fondateur de Binance s'appelait des coupables d'une accusation de violation du secret bancaire aux États-Unis. Sa peine prévue pour février 2024 pourrait inclure qu'à 18 mois de prison une amende de 50 millions de dollars. Alors, prison, je ne pense pas qu'il fasse de la prison. Ça serait hallucinant. S'il fait de la prison, le BNB, il va prendre un petit peu cher. Mais ça serait hallucinant. Je pense qu'il va donner du gros pognon. De toute façon, il va donner plus de 4 milliards de dollars. Donc, il n'est pas à 500 millions près. Même un milliard près. Et non, apparemment, Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et d'accepter la démission de CZ en tant que PDG. Donc, ils ont dit « Ok, il faut sortir les gros sous. Et quand les Américains tu sors les gros sous, après, ils te laissent à peu près tranquille. » Quatrième nôtre, surtout que Binance, CZ, il n'a pas fait perdre du pognon. Ce n'est pas un FDX 2.0. Sam Barquet-Frit, lui, il a fait perdre des milliards, des dizaines de milliards de dollars à des entreprises, à des contribuables américains et compagnie. CZ, lui, il n'a pas fait ça. Donc, qu'ils prennent la prison ferme, ce serait un peu hallucinant. Ouh là, vraiment, ils forceraient pour donner l'exemple. Bon, on verra, on suivra l'affaire, en tout cas. Quatrième nôtre ce matin, Ethereum en fait les cartes en main pour dépasser le Bitcoin. Le flip-honing d'Ethereum, va-t-il arriver ? Un article de BN Crypto, de peut-être un Ethereum maximaliste qui veut un flip-honing. Bon, on le dit, même si Ethereum est un acteur clé dans les secteurs crypto, puisqu'on parle bien souvent de Bitcoin, Ethereum et d'autres altcoins, le projet reste derrière la première crypto-monnaie du monde, le Bitcoin. Cependant, Ethereum a-t-il enfin les cartes en main pour dépasser le Bitcoin ? Tin, 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 tin. On le dit que malgré son ancienneté, Ethereum reste encore toujours le deuxième du marché crypto derrière Bitcoin. Et deuxième, beaucoup plus haut que le troisième. Et la plus ancienne crypto-monnaie du monde, le Bitcoin, mais l'Ethereum, c'est le plus ancien, le coin du monde. Et malgré un écart impressionnant entre les deux, la prédiction d'avenir de certains analystes estime bien souvent qu'avec le temps, l'Ethereum pourrait finir par dépasser Bitcoin. Ça, c'est le rêve de tous les Ethereum maximalistes. Moi, je m'en fous, je suis moitié Bitcoin, moitié Ethereum, moi c'est réglé. Et alors que le Bitcoin a superformé sur l'année 2023, donc 125% de hausse pour le Bitcoin contre 72 de l'Ethereum, Ethereum est un petit peu à la traîne. L'Ethereum gare toujours espoir de rafler un jour la première place du classement, mais il va falloir un petit peu bosser, s'enlever les doigts du troufion, Vitalik et compagnie. Mais encore, la capitalisation boursière du Bitcoin atteint 400 milliards de dollars, alors que l'Ethereum c'est seulement 5 milliards de dollars, donc il y a du boulot encore pour l'Ethereum pour être numéro 1. Du boulot au niveau déjà de la décentralisation, du boulot au niveau de l'acceptation de l'actif aussi, parce que le Bitcoin, ok, c'est réserve de valeur, c'est l'or au tout, il est plaqué qu'à 21 millions de dollars. Moi aussi, le Bitcoin utilisait beaucoup comme moyen de paiement dans des pays très pauvres, tu vois, donc l'Ethereum non, donc il faut aller peut-être aussi dans cette direction. Et bien que finalement, avec les ordinales, le jeton de Vitalik a en fait trouvé son allié de poids pour passer en premier, l'on dit, comment ça se fait ? Ah ben tu vas comprendre. Donc si sur le cycle précédent, l'explosion de la DeFi et des NFT n'a pas permis ou au jeton de dépasser Beacon au Cotérium, peut-être bien que ce sera finalement le cas avec l'arrivée des ordinales. L'on dit, mais pourquoi ça ? Avec les arrivées des ordinales, les réseaux Beacon atteint un record en étant notablement surchargés. Eh oui, c'est le gros problème. En conséquence, pour la première fois depuis des années, les frais sur Beacon ont même été supérieurs aux frais d'Eutérium avec des sommes insensées déversées pour que les transactions soient traitées. Et donc, les frais augmentent sur Beacon et se réduisent sur Eutérium. D'autant plus que sur Eutérium, une partie des frais sont constamment brûlés, réduisant à la même occasion l'offre en circulation. Il y a un système de burn. Mais sur Beacon, il n'y a pas de système de burn. T'imagines un système de burn sur Beacon, mais c'est la folie, il serait magnifique. Et donc, ce alors même que Ethereum compte des cas d'utilisation un petit peu partout avec les échanges décentralisés, les NFT, toute la DeFi. Bon, Ethereum, c'est à peu près tout. En revanche, Beacon, jusqu'à l'apparition récente des ordinales, n'avait comme unique cas d'application des transactions. En pire tout pire quoi. Je t'envoie, tu m'envoies, on s'envoie, nous nous envoyons, vous vous envoyez, ils s'envoient de la grammaire. Et donc, désormais, avec les ordinales, les utilisateurs s'échangent les tokens entre eux comme des utilisateurs d'Eutérium le faire avec des NFT. Et avec ces échanges constants de jetons BRCV, un nouveau jeton sur la blockchain Bitcoin, Ordinal, ces compagnies, et un autre jeton basé sur Bitcoin qui est entré dans le top 100 crypto, c'est peut-être le moment ou jamais pour Ethereum de s'affirmer et de montrer qu'il est un petit peu mieux que Bitcoin. Pourquoi ? Puisque maintenant, les transactions sont bien souvent plus coûteuses sur Bitcoin que sur Ethereum. Sur la première, sur Bitcoin, les frais atteignent bien souvent 11 euros ou 11 dollars. Alors que le type de priorité moyenne sur Ethereum, c'est 2,30 dollars. Donc c'est quasi 5 fois moins cher sur Ethereum. À cause des ordinales, c'est qu'ils sont revenus à la hype, ils sont en train de bouchonner à bord la blockchain Bitcoin. Et pour rappel, Ethereum est d'ailleurs en train de progresser continuellement dans ce domaine et d'après sa roadmap à suivre, sur les prochaines années, les efforts devraient en effet se poursuivre aussi. Donc décentralisation, réduction des coûts, amélioration des connexions avec les layer 2 pour pouvoir faire beaucoup de transactions pas chères et rapides et compagnie. Et alors qu'ordinale, ça fait flamber l'activité sur Bitcoin ainsi que les frais de transaction malheureusement sur Bitcoin, cela avait été le cas sur ETH avec les NFT. On a vu en plein boule-roi, l'ETH était du gros n'importe quoi. Mais on peut se demander si cela provoquera une réduction de l'utilisation de la blockchain Bitcoin. Comme par exemple, ça a été peut-être sur la blockchain Ethereum. Un petit peu. notamment si les ordi maintiennent une tendance de ce type avec une hausse de la demande, cela pourrait provoquer une forte réduction de l'utilité de la blockchain Bitcoin. Mais oui, c'est la blockchain Bitcoin, il coûte un bras à valider n'importe quelle transaction, ce sera moins utilisé. Par contre, attention, je mets une petite remarque, la blockchain Bitcoin est pas mal utilisée par des gens qui ont énormément de pognon, ils se sont fous de complètement de payer 11, 20, 50, voire même 100 balles de frais. tu vois, donc on fait quand même attention, là où je mets une petite remarque, moi je ne suis ni pro Bitcoin, je ne suis ni pro Ethereum, je suis pour les deux, la blockchain Bitcoin ce n'est pas trop utilisé par les petites gens comme vous et moi pour faire des trucs, tu vois, donc attention, t'as dit que la blockchain Ethereum, il y a toute la DeFi dessus, c'est beaucoup utilisé par les protocoles DeFi, stacké, déstacké, aller à droite, emprunter à droite, tu connais, c'est tout le gros ouf de la finance décentralisée, donc on n'est pas sur la même chose. Donc que des frais de Bitcoin soient à 11 dollars, on s'en fout peut-être un peu parce que les gens font des transactions Bitcoin, à part malheureusement des gens d'Afrique, d'Amérique du Sud et de compagnie qui utilisent le Bitcoin tous les jours, ben, à 11 euros, non c'est impossible d'utiliser pour faire des paiements, c'est ça le problème. Bon, et peut-être que c'est ce type-là, si ça continue, de gens-là qui iront vers autre chose et peut-être d'autres blockchains. Cinquième dé à nous ce matin, la Corée du Sud envisage de lancer un projet pilote de monnaie américaine de Banque centrale dont l'évolution de son système monétaire, une évolution pour vous les amis, pour vous protéger, d'accord ? Et dans le pays, ça prête à lancer un projet pilote de sa propre monnaie numérique de Banque centrale et cette initiative prévue pour le quatrième trimestre d'année prochaine impliquera la participation de 100 000 citoyens, ben déjà, il faut tester, voir si ça marche bien et de nombreuses banques centrales des économies développées explorent activement l'adoption des monnaies numériques de Banque centrale pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et au déclin des utilisations de l'espèce, des espèces, c'est quoi cette grosse blague ? Pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. C'est les consommateurs qu'on dit, s'il vous plaît, donnez-nous une monnaie numérique de Banque centrale, on veut que vous sachiez toutes les transactions qu'on fait, on veut supprimer tout le cash, comme ça, vous pourriez tout contrôler s'il vous plaît. Mais bien sûr, c'est les consommateurs qui demandent, bien sûr. Donc la Banque de Corée a récemment annoncé son intention de suivre cette tendance croissante en lançant un projet pilote et l'institution financière dirigera cette initiative en collaboration avec la commission des services financiers, le service de surveillance financière et le projet pilote impliquent la participation de 0,2% de la population sud-coréenne, environ 100 000 personnes. Bon, c'est un petit test quoi. Et ces participations auront l'exclusivité d'utiliser des tokens émis par des banques commerciales sous forme de monnaie numérique de Banque centrale. Cependant, cette utilisation sera limitée à l'achat de biens, excluant d'autres applications telles que le transfert de fonds et cette restriction semble être une mesure délibérée visant à évaluer la réception des monnaies numériques de Banque centrale dans un contexte spécifique tout en minimisant les risques associés à une mise en oeuvre plus étendue. Bon, en gros, ils veulent tester voir si ça marche, si ça ne marche pas parce que dans certains pays, il y a eu des monnaies de Banque centrale qui sont sorties et ça n'a pas marché du tout. Et donc, le projet pilote devra se dérouler dans des régions telles que Jéjus, Boussane ou Inkeon, alors je ne sais pas comment on dit, excuse-moi pour la prononciation, et ces lieux ont été choisis pour leur représentativité, leur diversité économique offrant ainsi un terrain d'essai idéal pour observer l'interaction de la monnaie numérique de Banque centrale avec l'économie réelle. Bon, et donc la monnaie numérique de Banque centrale est envisagée par la banque donc là-bas comme une réponse aux défis posés par les systèmes de subvention gouvernementale existantes et ceux-ci sont souvent través par des frais de transaction élevés, des retards de règlement et des risques de fraude et la monnaie numérique de Banque centrale se présente comme une solution potentielle à ses limites ouvrant une efficacité et une sécurité accrue pour les transactions monétaires. Alors oui, grâce à la monnaie numérique Banque centrale tu n'auras pas des transactions élevées, tu n'auras pas des retards, tu peux faire ça à 24 heures sur 24, ça va être plus rapide, il y aura une interopérabilité largement meilleure mais derrière, le fait d'imposer à toute la populace de Banque centrale ce n'est pas pour ça, c'est pour pouvoir les contrôler à mort parce que quand tu peux contrôler chaque transaction et avec un bouton on off, geler tout le pognon de quelqu'un, voir exactement à quelle heure il a acheté sa baguette de pain, qu'est-ce qu'il a vendu sur le bon coin, est-ce qu'il a payé sa plus-value de ce qu'il a vendu sur le bon coin, bon, alors d'un côté ça permet, on ne va pas revenir sur tout ça mais ça permet de lutter contre les mauvaises utilisations de la monnaie, ce qui blanchit, tout ça, tout ça, tout ce qui est mauvaise utilisation on est d'accord mais le petit Jean lui, il va être contrôlé over 9000 voilà, tout ça parce qu'il y a des méchants qui font des méchantes choses comme d'habitude, c'est le gentil qui trinque et donc cependant à mesure que les pays adoptent les monuments banques centrales, de l'élaboration d'un cadre réglementaire ah oui, faudra bien mettre un cadre réglementaire si vraiment il faut mettre un cadre réglementaire c'est sur ça si tu veux l'objectif est d'assurer une mise en oeuvre harmonieuse, efficace de ces monnaies numériques à travers le monde et le pro alors ça aussi bon, il faudrait en parler des heures mais il y avait des trucs qui étaient pas mal que c'était au bout d'un montant minimum qu'il fallait utiliser ça genre si tu veux payer X milliers et milliers de dollars ou d'euros il fallait utiliser une monnaie minovée centrale ou sinon tu peux rester l'ancien moyen il y avait ces trucs qui étaient pas mal aussi bref, le projet pilote de monnaie minovée centrale en Corée du Sud marque une étape significative dans l'évolution des systèmes monétaires et cette initiative vise à évaluer l'impact des monnaies numériques de boxe centrales sur les transactions monétaires dans le pays offrant une réponse aux défis actuels en matière de paiement l'avantage c'est que s'ils testent chez eux bon ben on verra bien un peu ce que ça pourrait donner chez nous et l'expérience sud-coréenne devrait ainsi contribuer à la réflexion mondiale sur l'avenir des monnaies numérées exactement c'est en faisant des tests dans plein de pays comme ça qu'on verra si c'est vraiment bien ou pas et savoir qu'est-ce qui va nous attendre tout simplement voilà les amis pour les petits news ce matin j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire sur certaines de ces news si vous voulez on se retrouve ce soir pour l'analyse crypto et à 21h pour le live comme d'habitude je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyé sur la chaîne ici passez une bonne journée à ce soir gros bisous bye bye haha